yo bandes de rogers ici le mat et voici je vais dire on se retrouve pour une nouvelle série sur kerbal space program je fais la présentation rapide c'est un jeu de simulation de fusée semi réaliste on va dire où on évolue dans un univers peu sandbox et dans l'espace à peu près reconstitué de notre système solaire bien évidemment tout ça peut changer un peu rigolotifié mais tout va bien donc là ce sont les carbines sur la planète kerbal ou l'inverse je sais plus je m'en rappelle plus donc on va jouer en mode carrière j'ai déjà fait une partie pour m'entraîner donc voilà il ya sandbox donc vous êtes libre de faire n'importe quoi que les ressources que vous voulez science vous faites quasiment ce que vous voulez sauf que vous évoluez dans vos morceaux de fusée en récupérant des endroits et des choses des données quoi et du coup vous gagnez des nouvelles pièces et carrière il ya aussi la gestion des contrats et la gestion du de l'argent donc alors la partie on va l'appeler j'ai bédia space program et ce sera le nom de cette série belle écoute voilà où il ya deux m balicou aussi un difficulté normal on va rester là on va mettre juste un petit petit truc qu'est ce qu'il ya un peu 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 voilà james très bien james voilà ça qu'il fallait donc c'est un peu l'épisode pilote l'épisode test je sais pas combien il va durer mais je vous ferai des vidéos de temps en temps sur cette série je sais que ça peut intéresser des gens je sais que moi ça m'intéresse beaucoup donc c'est toujours assez sympathique là on va commencer sur une base un peu voilà comment c'est donc nice to meet you i'm jenny kaman the flight director your guide for this great introduction is the space center from here you can manage your aspects of the space program feel free to have look at my wife tu tu regardes un peu ce que c'est il veut expliquer chacun chaque chaque endroit qu'est ce que c'est quoi donc là pour l'instant on a donc ça c'est l'observatoire ici pardon ici là ensuite ici on a donc le truc de science qui permet de débloquer les morceaux et aussi d'avoir les archives pour savoir ce qu'on a exploré pour l'instant on n'a pas de data donc là je vois juste l'observatoire qui permet d'avoir une idée de de la taille du bordel voilà donc on a un grand espace de jeu avec la différente par avec les différentes planètes donc on a moho qui doit être une référence à peut-être enfin bref en géologie si vous avez appris ça en terminale vous savez où en première la ligne de moho mohrovitch je crois eve bon rêve d'accord carbine donc ça c'est notre planète donc c'est bien la carbine donc c'est la planète carbine voilà c'est le carbal duna qui équivaut à mars dresse ce doit être un jupiter perdu faire un petit peu je peux changer d'axe voilà un peu non ce maire d'une plate toute perdue toute petite donc qui des fois ont des des satellites comme on a pu le voir et comme on va le revoir avec la lune donc la voilà bah par exemple ici il ya plein de satellites je crois pas qu'on puisse à terre sur cette planète ça va être une planète de gaz le soleil bien évidemment voilà et aussi donc on va revenir vite fait sur la terre pour montrer qu'il n'y a non pas qu'un merde je vais dire un astéroïde un satellite voilà c'était naturel il y en a deux donc il ya la lune donc la lune quoi et il ya minmus donc voilà ça nous fait deux trucs avec des angles relativement différents donc il ya de quoi faire déjà si on arrive à aller sur la moune ce sera bien et ensuite on ira sur minmus alors on se barre d'ici et ensuite on va faire un tour de ce côté de pardon donc là on a le l'agence de recrutement donc vous voyez qu'on a 25 mille dollars pour l'instant et que recruter une personne c'est 65 mille donc pour l'instant on oublie on a pour l'instant un équipage de quatre personnes donc avec jebedia qui est un pilote valentina qui est un pilote aussi bob et bill qui sont les scientifiques et ingénieurs donc avec ces quatre personnes on va pouvoir commencer et tranquillement le jeu et quand on aura un peu plus de gens on prendra plusieurs personnes pour les pour les faire évoluer donc si on fait clic droit sur une des structures on peut l'améliorer oui entrer ou la réparer c'est possible ici donc ça va nous permettre de faire des contrats par rapport au point de réputation donc voilà donc pour l'instant on va oublier aussi là c'est l'endroit du pour créer des avions donc pour l'instant on n'a pas de pièces ça sert à rien ensuite oui donc ça concerne aussi un peu l'aviation parce qu'on a des recherches à faire sur la terre là ici on a le la structure pour construire les fusées avec devant le la piste de décollage on peut dire donc vous voyez que pour l'instant c'est assez rudimentaire pardon je parle du nez c'est horrible donc pour l'instant c'est un peu rudimentaire vous voyez la piste de décollage essayer de dézoomer elle est en terre donc autant dire qu'avec un avion là c'est super dur de décoller j'ai déjà essayé et la petite piste là on peut pas décoller à un truc de plus de 30 tonnes je crois donc c'est tout ridicule ensuite il nous reste ça à voir je crois donc là on a des objectifs qu'on va tout de suite prendre attendez je fais une petite coupure voilà donc je vais peut-être couper un peu à l'arrache attendez je me replace très bien alors donc là on a différentes missions avec plusieurs plusieurs niveaux donc une étoile deux étoiles trois étoiles je m'en sors assez bien en anglais donc normalement on ne devrait pas avoir trop de problèmes donc recover transmission experiment data from cabin to achieve this goal donc là on va juste avoir à apporter des données donc on apprend pour l'instant on peut avoir que deux contrats et lancer la première le premier vaisseau donc c'est pas très compliqué on va le faire tout de suite alors on a des pièces de base donc déjà il nous faut un petit cockpit un coup il y aura petit jeb dedans on va essayer de garder gbdia vivant du moins pendant au moins toute la partie j'aimerais bien ça pourrait être sympa il faut le dire ça s'appelle pas gbdia space program pour rien mon truc donc pour l'instant on peut pas mettre grand chose on va pas mettre grand chose des petites ailes rigolo hop tac je connais un peu le système donc ça devrait aller il va pas bien voler haut le bordel mais hop tac petit parachute parachute j'ai dit voilà et science un petit réservoir de goo enfin 3 même parce qu'on est des bourrins euh et bah là on peut y aller c'est parti on va juste créer le staging tac et voilà première fusée on donnera aussi bien évidemment des noms à nos fusées sinon c'est pas rigolo alors pfff putain cette piste nul euh bah on va faire la chose la plus simple possible c'est à dire qu'on va se balancer mais pour l'instant il y a rien à toucher il y a juste à se balancer activer le parachute et .... voilà là voilà donc là on a pas mal de vitesse je me demande si on va pouvoir euh convenablement atterrir en fait parce..." parce que le problème c'est que si on part avec autant dedit' Non, ça va, ça arrête un peu pas mal, parce qu'il reste de rentrer dans la stratosphère. Donc je vais activer le parachute quand on arrêtera de monter. Peut-être que c'est un échec. Bien évidemment, si je meurs, j'ai le droit quand même de recommencer. Mais par contre, je crois que je n'ai pas de sauvegarde rapide. Donc il faudra faire gaffe. Sur les grandes expéditions, peut-être que je les ferai en live. Ce sera peut-être plus simple, parce que sinon, je vais m'arracher les doigts, je pense. Donc là, on peut accélérer, normalement. À part si le moteur du jeu, il me fait défaut. Oh putain. C'est bon, ralentis, toujours pas. Est-ce qu'on gagne de la vitesse ? Pas trop. Ça reste chaud, là, il va péter le parachute. Non ? On arrive un peu fort à mon goût. Waouh, waouh, waouh. C'est bon, c'est passé. Nickel, c'est passé. Je n'y croyais pas trop. Hop, on accélère. Tac, 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 tac. Hop là. Nickel. Bon, du coup, on va faire des petites observations de sciences qu'on va abuser. Voilà, plein de sciences. Tac. On va faire un coup report. Donc, le petit jubilat, il note ce qu'il a trouvé. Et on va faire recover vessel. Et donc là, normalement, on va gagner nos premiers points de sciences qui va nous permettre d'acheter nos premières améliorations. Voilà, plus 18 sciences. Et en plus, normalement, donc voilà, il a gagné un peu d'XP. Alors, est-ce que ça... Est-ce qu'on a... Voilà, on vient de compléter déjà deux objectifs. Et on en a eu des nouveaux. Donc, il faut toujours passer par la case objectifs avant de commencer une nouvelle expédition. C'est vraiment le plus simple. Et donc, on a gagné quand même 75 000 dollars. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, take a crow report à 19 mètres au-dessus de GBD Slow. Alors, ça, ça va être compliqué pour l'instant avec les trucs qu'on a. Parce qu'il faut passer au-dessus de zone. Donc, ça, c'est trop chaud. Ça, c'est encore trop chaud. Alors, il faut avoir MK16 parachute. Voler. Et aller de 110 à 260. Donc, ça, je pense qu'on peut le faire. Si on a bien le bon parachute, ça va être celui-là. On va tester. Ensuite, là, il faut utiliser un découpleur. Donc, ça, on va le faire aussi. Voilà. On va faire ça. Donc, on va passer au bâtiment de la science. Et là... Donc, je ne sais pas si on a déjà le découpleur, en fait. Si, là, on a le découpleur. Et ça, c'est bien le MK16. Ouais, OK. Donc, est-ce qu'on a assez de points pour acheter les deux ? Oui, très bien, ça. Hop, tac, et tac. Donc, on va pouvoir faire nos deux objectifs assez facilement. OK, OK. On a 120 000. J'ai gagné encore un truc ? Bon, je ne sais pas. On améliorera aussi vite la station de décollage. Parce que sinon, on ne pourra pas faire voler grand-chose. Bon, pour l'instant, ça va. On n'est pas trompé. Elle se met... Histoire de... Du coup, on va faire un truc un petit peu plus puissant. Du moins... Donc, on va mettre... Non, merde. Désolé. Si je ne fais pas les choses. Donc, on va mettre des fuel tanks, comme ça. On va en mettre plusieurs. Au moins 3. Je dirais peut-être... 3, c'est déjà pas mal. Bah, il ne faut pas qu'on aille trop. Donc, ça... Donc, ça, c'est un autre type de moteur. Donc, ils ont besoin de réservoirs. Alors que ceux-là, c'est des roquettes qui sont unilansables, quoi. On ne peut pas les gérer. Elles partent et... Donc, c'est bien quand on est dans l'atmosphère de la Terre ou pour ralentir vraiment d'urgence. Ensuite... Ah, merde. Je n'ai pas mis le découpleur. Si, si, si. J'ai mis le découpleur. Donc, il va nous permettre de lâcher le bout de la fusée. Enfin, plus léger. Donc, comme vous le savez, avoir de meilleures performances dans l'espace. Alors, tac. On va dédoubler un petit peu. On va se fixer sur le goût. Comme ça, ça fera moins de déséquilibre de masse. Et puis, on va refoutre comme ça. Voilà. Et là, on est une belle petite fusée, déjà. Qu'est-ce qu'on peut accrocher d'autre ? On peut mettre une antenne. Mais pour l'instant, pas grand-chose à faire de l'antenne. Par contre, un truc qu'on peut faire... Et même, peut-être, ça va nous arranger. C'est qu'on va faire ça. Et on va faire ça. Plus tard, on pourra accrocher des parachutes sur les capsules de science. Ce ne sera pas si mal. Mais pour l'instant, on va se débrouiller avec ça. Bon, je ne vais pas nommer le premier truc. Mais là, si elle marche, je vais l'appeler la GBD1. Travelling... Ouais, ce n'est pas Travelling. Ce n'est pas grave. Travelling Launcher. Voilà. V1. Très bien. Save. Alors, on va voir si elle va marcher. Merde, je n'ai pas fait le staging. Donc, le staging, j'en parlais un peu tout à l'heure vite fait, c'est le fait d'organiser ses étages, quoi. Pour ne pas que ça fasse n'importe quoi. Parce que je vais faire un petit test. Je vais vous montrer. Si on active tout en même temps. Ça fait ça. C'est très, très grave. Est-ce que vous voyez l'idée ? C'est très, 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 très grave. Enfin, bref. Revert Flight. Revert Tout Véhicule Assembly. Et du coup, ça peut permettre de perdre du temps. Ce qui n'est pas vraiment intelligent. Donc, ça, ça va bien en bas. Ensuite, on a ça. Donc, on crée un nouvel étage. Tac. Ça, on va l'activer avec ça. Voilà. Et ça, ce sera... Bah, qui plus est que le parachute. Non, ça ira bien. Comme ça, on est pas mal. Donc, on va juste re-check nos objectifs pour être sûr de les faire comme il faut. Parce que le parachute, ça demande un peu de dextérité. L'autre... C'est quoi, l'autre ? Il fallait faire quoi ? Attends. Alors, donc, il faut voler, être entre 3000 et 11000 à une vitesse de 110 à 260 et activer le petit parachute. L'autre, il faut activer le découpleur entre... Ah, entre 47000 et 450 000. Est-ce que j'atteins avec cette petite fusée ? Peut-être, ça peut peut-être passer. Est-ce que j'atteins avec cette petite fusée ? On va essayer. Je suis pas sûr. Mais... On va essayer. Ça risque d'être très très chaud. Donc, vous voyez que j'ai activé le petit bouton bleu SAS en bas. Je pense que vous voyez. Qui me permet de garder une trajectoire sans bouger à toucher trop la direction. Et je pense que je suis bien... Bah, du coup, c'est puissant, quoi. Donc, le découpleur, on fera peut-être dans une prochaine mission. Parce que là, on va essayer d'atteindre... Mais j'ai... J'ai pas envie sur... Sans doute, il faut atteindre combien ? 1400. Ouah... Bon, ce sera peut-être dans un truc... Ah, quoi que... Voilà, 47000. J'ai jamais géré. J'ai jamais géré. Ok. On va laisser monter. On va voir jusqu'où il monte. Non, mais je vais pas assez de vitesse. C'est rigolo, lui. Je vais atteindre les 40... Ouais, ça passe. Le problème, c'est que j'ai pas assez de vitesse. Eh ben, merde, on est carrément parti dans l'espace. Bon, bah, du coup, on aurait fait un truc que j'avais pas du tout prévu. On part dans l'espace, les mecs. C'est génial. Mais je voulais pas du tout faire ça. Eh ben, c'est pas grave. On va enregistrer des trucs. Ça va nous faire plein de points. Voilà, 25 de science. Hop. Putain, on est parti à 120 000 mètres. Je pensais pas qu'on irait aussi haut. Hop. Hop. Un petit coup report. Et puis basta. Par contre, avec autant de vitesse, je pense pas qu'on puisse atterrir, pour être honnête. Même avec toute la volonté du monde. Ça passera pas. Hop, j'accélère le temps. Je retiens un peu, quand même, parce qu'avec le moteur du jeu, déjà, des fois, on sait pas trop. Ah, peut-être qu'on va l'atteindre, la vitesse, en fait, mais en sens inverse. Le problème, c'est que si je lâche le reste, j'aurai pas assez de... Enfin, plus j'ai de poids, en gros, enfin, plus j'ai de matière, plus ça va me ralentir, quoi. Mais là, jamais j'ai atterri, hein. Regardez la putain de vitesse. Non, ça passera pas. Peut-être si je déclenche un... Ouais, mais non. Je vais mourir, là. Ça va être notre premier vrai échec. Ouais, là, de toute façon, on n'aura fait aucun objectif, donc, bon, ça va voir. Allez, vite. Ah, 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 non. J'ai mis qu'à la saut. Non, tu fais pas. Bon, attends, c'était un échec. Ça, on aura tout vu. Donc, on va se concentrer sur le parachute. Qui sera un objectif bien plus facile à faire. Et ensuite, on fera une fusée plus puissante pour pouvoir découpler dans la zone de nez. Donc, on commence en balèque. On peut même accélérer. C'est ainsi dire qu'on s'en fout. Voilà. Tac. Hop. Là, on ne se monte pas trop, ça suffit. On va leur faire descendre doucement. Doucement. Tu descends ? Allez, descends. Hop. Donc, on attend d'avoir la bonne vitesse. De toute façon, je peux réguler avec mon moteur. Si jamais, voilà. Tac, c'est pas compliqué. Donc là. Tac. On doit être bon. C'est accéléré, hein. Ne vous inquiétez pas. Sinon, là, je serai en paix. Je pense que ça va, là. Je vais regarder le temps de vidéo après ça, quand on a raccolté les points et tout. Du coup, on va faire une recherche avancée sur la Terre. Oh mon dieu. Oh putain, on a failli rater sur le toit, tu sais. Alors, set de science. Est-ce que ça vaut encore des points ? Parce que, bien évidemment... Ah, bah ça, je vais dire, ça s'atténue, mais on ne dirait pas. Donc, ouais. Donc, c'est censé s'atténuer les points qu'on gagne. Mais au début, ils nous enfilent un peu gratuitement. Qu'on reporte. Ah, alors, on en abuse. Et du coup, c'est le gars qui fait coucou. Du coup, on rentre à la maison. Hop. La science, c'est super important. Parce qu'on va vite être en préneurie, après, si on n'arrive pas à faire de nos objectifs. Voilà, 24 de science. C'est déjà bien, bien, bien. Pas d'XP gagné. Bon, en même temps, ce qu'il a fait, il ne servait un peu à rien, ce con. On va prendre une nouvelle quête. Ouais, t'as raison. Alors, putain, il est con. En tout cas, fonds de ça avec David Part 2, The State Shagging, ce qu'il y a de nombre de conditions. Alors, il faut un suivel. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va regarder d'abord si on l'a, avant de prendre la quête. Est-ce que c'est simplement le roquette classique ? Non, ça doit être la version d'après. Donc, on va acheter, du coup, parce qu'on a plein de finances. Enfin, plein. C'est un grand mot, mais... Plus on l'achète tôt, mieux c'est. Donc là, on a trois choix. À 18, 15. OK, donc ça, on va vite en avoir besoin. Surtout de ces parachutes, parce que je suis assez violent dans mes atterrissages. Ça aussi, pour créer des physiques plus complexes. Mais là, pour l'instant, on va rester à 20 avec les nouveaux moteurs. Donc là, avec ça, on pourra aller beaucoup plus loin. Donc, il ne reste que quatre de sciences, du coup. Alors, maintenant qu'on a ça... Alors, on va vérifier le nom. C'était genre LV45 Vizel, un truc comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, Suivelle. Donc, Suivelle, on peut le prendre. Et de toute façon, on va l'utiliser. Donc, c'est très bien. Il me semble qu'elle diffère dans le fait qu'elle est un peu moins puissante. Du coup, ça permettra de diriger mieux dans l'espace, en fait. Parce qu'on a besoin de beaucoup moins de carburant. Et de puissance, du coup. Enfin, on a besoin d'autant de carburant, mais de moins de puissance. C'est ça que je voulais dire. Ben voilà. On pourrait même déjà... Non, on ne peut pas. Upgrade la piste. Donc, pour passer à une hauteur supplémentaire de 18 tonnes à 140 tonnes. Ce qui est quand même pas mal. J'hésite à le faire maintenant, mais pour l'instant, je ne pense pas. Vous voyez qu'ici, on pourra organiser des orbites quand on aura amélioré ça. Donc, pour l'instant, ce n'est pas tout de suite... Parce que là, pour l'instant, on va rester pas mal sur la Terre, quand même. Sur les deux, trois premiers épisodes. Bon, là, ça coûte bien trop cher. Mais au moins, on pourra avoir beaucoup plus de science. Vous voyez. Ah, le son du jeu s'est arrêté. Non, ce n'est pas grave. Je vais vérifier qu'on n'est pas trop tard. Et puis sinon, je continuerai. Sinon, j'arrêterai. Bref, on verra bien. Voilà, voilà. Ok, bah... Donc, ça fait pas plus de 20 minutes qu'on tourne. Donc, je pense que pour un premier épisode, c'est pas mal. La prochaine fois, on s'attaquera aux deux missions qu'on s'est données. On ira juste dans l'espace facilement. Il faudra qu'on active notre petit LV T45 et notre découpleur entre 47 000 et 54 000 mètres. Ce sera assez simple. Et ensuite, peut-être qu'on augmentera notre capacité à prendre des contrats. Comme ça, on pourra faire plein d'un coup. Et on choisira un contrat pour améliorer notre capacité. Donc, voilà. Mais pour l'instant, ça coûte un peu cher. Donc, on verra plus tard. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à donner des retours, si ça vous plaît. Si vous ne pouvez pas, comme ça, j'arrête ou je continue. Ça me fera plaisir, en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé. C'était le mat. A bientôt.